... Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Jonquière tenue dans la salle des délibérations de la salle Pierre-Edge Gaudreau, 4160 rue Duvieux-Pont, arrondissement Jonquière. Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 mai 2017. Il est 19h. Alors, je vais vous faire la lecture de l'ordre du jour. Au point 1, on a adoption de l'ordre du jour. Au point 2, adoption des procès-verbaux. Nous en avons deux. Le point 3, c'est une adoption du procès-verbal du CCU. Nous avons un 3.1. Nous allons rajouter 3.2, réunion du CCU du 8 mai 2017. Au point 4, nous avons avis de motion et adoption du premier projet de règlement. Nous avons deux projets de règlement. Au point 5, nous avons demande de PPC-Moi. Nous avons deux projets, deux demandes. Au point 6, c'est aide financière aux organismes. Point 7, divers. Point 8, varia. Et le point 9, c'est la période des interventions des membres du conseil. Dix prochaines séances du conseil. Onze périodes de questions du public. Douze levées de la séance. Il faudrait rajouter au point d'hiver le 7.6. Défense de stationner le long de la route Saint-Jean-Vianney. Donc, c'est beau tout le monde pour les corrections. Donc, ça me prendra un proposeur avec les ajouts, s'il vous plaît, M. Jonathan Tremblay, appuyé de Mme Julie Dufour. Merci. Donc, nous avons le 2.2, c'est adoption des procès-verbaux. Nous avons le 2.1, séance ordinaire du 11 avril 2017 et le 2.2, séance extraordinaire du 28 avril 2017. Donc, ça me prendrait un proposat. Tout était conforme pour tout le monde. Donc, M. Bernard Noël, appuyé de M. Jonathan Tremblay. Au point 3, nous avons adoption des procès-verbaux du CCU. Donc, le 3.1, réunion du CCU du 3 mai. 3.2, réunion du CCU du 8 mai 2017. M. Claude Tremblay. Oui, M. le Président. On avait plusieurs points comme d'habitude, mais dans les amendements, on avait trois points. Et dans les dérogations mineures, on en avait neuf. Et dans les PIA, on avait six demandes. Et la plupart de tous les demandes, je crois, une ou deux qui ont été refusées. Le reste, ça a été tout accepté. Donc, moi, j'en ferais la proposition. C'est la proposition, M. Tremblay, appuyée de Mme Sylvie Gaudreau pour les deux. Pour les deux, le 3.2 aussi, M. le Président. Oui, c'est celle-là qui a été refusée. Merci. Donc, au point 4, nous avons les avis de motion et adoption. Premier projet de règlement. Donc, le 4.1, c'est un projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. C'est sur la rue des Rossignols au lac Kenogami. C'est les zones 24-500 et 24-520. ARS 721. M. Rémi Saint-Pierre. Oui, ça se situe dans le domaine de l'inédit, là, de par la rue des Pinson, la rue des Rossignols. C'est pour ajouter... Le règlement vient de... L'amendement vient de Ville Saguenay pour ajuster des limites de zone aux limites des propriétés. Il y a certaines propriétés qui sont... Il y a cinq propriétés qui sont riveraines, qui sont coupées par une ligne de zonage. Ils se situent dans deux types d'habitations. L'habitation de villégiature, l'habitation rurale. Les normes ne sont pas les mêmes. Donc, c'est pour ajuster les limites de zones pour rendre les propriétés riveraines dans la zone de villégiature. D'accord. Merci pour les informations. Mme Boivin, vous êtes correcte avec ça? Oui, tout à fait. Vous allez donner l'avis de motion et l'adoption du premier projet de règlement? Oui. Qui est appuyé de M. Claude Tremblay. Merci beaucoup. Donc, le 4.2, c'est un projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage. Numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. C'est sur la rue des Sénateurs, à Jonquière, ARS 724. Oui, c'est un quartier dans le prolongement de la rue de Johnson, au sud de la 170. C'est pour permettre les garderies dans la zone 22-156. D'accord. Donc, M. Noël, vous allez donner l'avis de motion et l'adoption du premier projet de règlement? Oui. Appuyé de M. Jonathan Tremblay. Merci. Le point 5, c'est demande de PPC-Moi. Le 5.1, c'est un projet particulier de construction de modification et d'occupation d'un immeuble pour le 21-14-21-16 rue Saint-Hubert-Jonquière. 90-74-37-33, Québec, Inc. C'est situé au coin de Saint-Hubert et Saint-Daniel. C'est pour permettre l'agrandissement d'un usage dérogatoire. C'est un service de lingerie et de buanderie industrielle qui existe là depuis plusieurs années. Il y a aussi certaines dérogations au niveau des stationnements, au niveau des aménagements paysagers, etc. Merci. Donc, on serait au 5.1.1. C'est la consultation publique. S'il y a des gens qui désirent s'exprimer sur ce dossier-là, ils peuvent venir ici, à l'avant. Personne? Je vais en faire la proposition. Donc, M. Bernard Noël propose, appuyé de Mme Sylvie Gaudreau. Le 5.2. Projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeu pour le 24-55 rue Quentin-Jonquière. C'est Pluricapital Inc. M. Steve Vachon. Oui, c'est l'ancien édifice de CKRS Radio sur la rue Planète, dans le parc industriel. C'est pour permettre d'ajouter des usages, en plus des usages déjà permis dans ce bâtiment-là. Permettre la réparation et la vente au détail de pièces et accessoires d'automobiles. Permettre la vente au détail de biens et d'équipements pour la construction, majoritairement pour la construction. Permettre la vente en gros de produits alimentaires ainsi qu'une garderie et l'administration de compagnies et de sociétés privées. D'accord. Merci beaucoup. Pour les informations, on est au 5.2.1 en consultation publique. Encore une fois, s'il y a des gens qui désirent s'exprimer sur ce dossier-là, vous pouvez venir au micro à l'avant. Personne proposée par Mme Sylvie Gaudreau, appuyée de M. Réjean-Hudon. Merci. Donc, on est rendu au point 6, c'est les aides financières. Donc, nous avons un montant de 27 515 distribués aux organismes à l'arrondissement Jonquière. Proposée par M. Hudon, appuyée de M. Claude Tremblay. Donc, on est rendu au point 7, les points divers. Le 7.1 Cégep de Jonquière, concours de l'âme à l'écran. Abrogation du code AOJ 2017-82 de la résolution. Dans le fond, c'est une demande d'abrogation qui est nécessaire pour cette résolution-là. Concernant une aide financière supplémentaire de 50 $ pour le Cégep de Jonquière, concours de l'âme à l'écran, puisqu'ils n'ont pas eu besoin de ce montant supplémentaire. Proposée par M. Jonathan Tremblay, appuyée de M. Bernard Noël. 7.2 Stationnement de la pharmacie Jean-Coutu sur la rue Saint-Dominique. C'est des ajouts de pancartes de 120 minutes. C'est une demande qui provient de Promotion Saguenay. Il y a une étude qui a été réalisée. Une requête a été soumise afin de limiter à 120 minutes plusieurs cases de stationnement chez Jean-Coutu situées sur la rue Saint-Dominique. Pourquoi Promotion Saguenay? Proposée, c'est la division commerciale qui a fait faire l'étude parce que dans chaque centre-ville où on a toujours des problèmes de stationnement, ça fait qu'on a régularisé ce coin-là. Proposée par Mme Sylvie Gaudreau, appuyée de M. Réjean-Hudon. 7.3 Édifice Marguerite-Bellet. C'est des cases de stationnement. C'est encore une fois la demande de Promotion Saguenay. Une requête a été soumise afin de régulariser le problème de stationnement qui affecte les employés de l'édifice Marguerite-Bellet. À cet effet, un ajout de 15 cases de stationnement sera mis en place dans le stationnement de l'arrondissement Jonquière. Proposée encore une fois par Mme Gaudreau, appuyée de M. Réjean-Hudon. Le 7.4 Projet de graffiti intergénérationnel. C'est une demande d'autorisation. C'est Mme Josiane Tremblay, agente de projet au service de la culture, des sports et de la vie communautaire, demande l'autorisation du conseil d'arrondissement de Jonquière afin d'accepter la réalisation d'une murale sur le muret de béton longeant la piste cyclable de la rivière au sable sur un tronçon situé à proximité du barrage dans le cadre du nouveau plan d'action MADA en collaboration avec Éveille ma culture. Donc, proposée par M. Jonathan Tremblay, appuyée de M. Bernard Noël. Le 7.5, c'est face au 40-10 chemin Saint-André. C'est une demande de déplacement d'un arrêt multisens. Nous allons différer cette demande pour avoir un petit peu plus d'informations. Le conseiller Jonathan Tremblay va aller vérifier certaines choses avec le contentieux et le service du génie. Moi, M. le Président, c'était pour enlever l'arresta. Puis moi, je me suis informée à l'interne. Oui, mais Mme Boivin, là, on le diffère. M. Jonathan Tremblay va travailler son dossier. Puis il va nous revenir à l'arrondissement. On va revenir avec ça. OK. Merci. Proposé par M. Jonathan Tremblay, appuyé de M. Bernard Noël. Le 7.6, c'est l'ajout qu'on a eu. C'est un défense de stationnés sur la route Saint-Jean-Vianney. C'est suite à une demande faite par la conseillère municipale Julie Dufour et le service de sécurité publique concernant l'installation de pancartes d'interdiction de stationnés en tout temps, étant donné qu'il y a plusieurs activités d'organisées par le club de sport motorisé Saguenay. Le conseil d'arrondissement de Jonquière demande que nos services procèdent à l'installation de pancartes de défense de stationnés sur tout le long de la route Saint-Jean-Vianney. Proposé par Mme Julie Dufour, appuyé de M. Claude Tremblay. Merci. Où est-ce que tu as vu, là? En fait, c'est vraiment la route qu'on a accès à partir de la 172, quand on est à Chicouti-Nord, après les terres rompues, puis on peut la prendre aussi ou l'ancienne source de Chipsha. C'est vraiment la grande route Saint-Jean-Vianney, oui, les deux. Chimisière, là? Oui. En fait, c'est une défense de stationnés tout le long de la route parce que c'est une route qui n'est pas extrêmement large. Puis, dû aux activités du club sport qui commence avec le trou de boue, il faut s'assurer de la sécurité. Ça va aller? Correct. Donc, on est rendu au point 8, varia, on n'a rien. Point 9, période d'intervention des membres du conseil. On est rendu à Mme Boivin. Mme Boivin, c'est à votre tour. Merci. Mme Godin, c'est possible de faire une demande, d'enlever les décorations de Noël au point de service à la kénogamie. S'il vous plaît. Puis, dites-moi, Mme Godin, la rue Cumulus, est-ce que vous avez une réponse concernant, parce que, bon, il y a la construction, puis c'est un privé, puis ça va très, très vite, puis les familles ont comme peur. Est-ce que vous avez une réponse concernant l'entrepreneur? Est-ce qu'il va mettre des pancartes? Vous m'excuserez ma voix. J'ai consulté les gens au génie. La rue est ouverte. Le promoteur a ouvert la rue. Il a fait ça dans les règles. Maintenant, on est rendu aux contracteurs qui construisent les maisons. Et ça, c'est à chacun des contracteurs. Je sais que le service des permis va émettre un avis à chacun des contracteurs. qui font les maisons dans la rue. On en a trois, je crois. Alors, pour les avertir, de mettre de la signalisation pour les enfants. Merci. Ça me fait plaisir. Vous avez été nombreux à recevoir la lettre pour les bandes riveraines à la kénogamie. Vous pouvez me téléphoner. Je vais vous donner toute l'information nécessaire afin de vous accompagner et de répondre à vos questions. Et puis, vous avez été nombreux aussi, les bénévoles, la semaine dernière, à faire la collecte des déchets à la kénogamie. On a ramassé 125 sacs. Ce qui était vraiment surprenant, c'est un citoyen a ramassé 105 verts à café tout le long de la route. Et voilà. Puis, le tronçon que moi j'ai fait, c'était que des canettes de bière. Alors, malheureusement, il y a encore des gens qui conduisent en prenant une bière. Ça fait que ça, c'est comme... Ça me désole. Mais bon. Alors, je remercie encore les bénévoles. Puis, à l'an prochain pour la récolte des déchets. Puis, concernant les travaux, bien, je vais faire la tournée avec Yves prochainement. Puis, ça va être pour le prochain conseil. Je vais donner les détails des travaux routiers. Puis, nettoyage, M. Desfaussés aussi. Et c'est tout. Merci. Merci, Mme Boivin. M. Tremblay. Oui, M. le Président. Bien, moi, je voudrais parler des travaux qu'on va avoir dans le secteur kénogamie cette année. Vous savez que kénogamie, c'est un secteur qui prend de l'âge. Et on a toujours besoin de l'infrastructure. Et on s'est qualifié sur plusieurs rues dans mon secteur avec le gouvernement du Québec. C'est ce que je voulais vous dire à ce soir, entre autres. On a la rue du Roi-Georges, qu'on va en faire un bon bout. Je ne voudrais pas tous les montants parce que tout ce que je vais vous dire là, j'en ai pour deux millions. On a la rue Legendre qui va se faire entre la rue Sainte-Famille et Saint-François-de-Javier. C'est des gros, gros travaux. On a aussi la rue de Montcalm, entre la rue Bésil et Montcalm. Pas Montcalm, mais Montfort, excusez. Et on a le boulevard Saint-Denis. Ça, ça va être majeur aussi. Le boulevard Saint-Denis, c'est entre la rue Bourassa, en bas de la côte, aller jusqu'à la rue Fortier. Ça, c'est majeur aussi. Quand on fait les travaux que je parle, on démolit la rue complètement, on creuse, on change les égouts, on change l'eau. On fait tout ça. C'est des choses majeures aussi. Il y a des inconvénients aussi pour les citoyens. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et on a la rue Racine aussi, entre la rue Beau-Séjour et Sainte-Famille. Et pour ça, je vais finir avec ça. Ça, ça va se faire entre la période du 24 juin, 22 juin, aller jusqu'à la fin du mois d'août. Et moi, dans ce temps-là, quand j'en ai déjà eu des rues ou des projets comme ça, c'est fait qu'avec le génie, bien entendu, je suis accompagné du génie de la ville, puis ils me préparent des plans. Je vais rencontrer tous les citoyens concernés pour vous expliquer tout ce qu'on va faire pour la période, puis des inconvénients aussi. Il faut leur dire aussi qu'il va y avoir des inconvénients, mais par après, ils vont avoir réglé un problème pour plusieurs années. Si on est arrivé à avoir ça, bien moi, j'en demande aussi par rapport que c'est un quartier qui avait des besoins. Il faut avoir des critères, puis il faut rentrer dans les critères aussi. Ça fait qu'on s'est qualifié pour des critères. Mais le gouvernement, quand il a ouvert ces programmes-là, on avait une période très courte. On ne devrait pas faire de mensonge, mais je pense que ça a duré cinq, six jours. Ça fait qu'il fallait être vraiment bien préparé à Ville-Saguenay avec nos gens. Et c'est pour ça que je profite de l'occasion pour féliciter et remercier M. Luc Côté, du génie qui a déposé les demandes auprès du gouvernement, là, très rapidement. Quand ils ont ouvert le projet, nous, on était les premiers à déposer nos demandes. Ça fait que c'est pour ça qu'on était capables. Moi, j'en ai eu, mais il y en a d'autres certainement qui l'ont eu aussi. Mais la grosse partie, là, ça va se faire dans le secteur. Et pour terminer aussi, je pense, je ne sais pas si j'en avais parlé, mais vous savez que dans le parc Alcidride, il y a un parc à l'heure actuelle, là, qui est multifonctionnel. Quand je dis multifonctionnel, c'est tant pour les personnes autonomes, semi-autonomes, les personnes en perte d'autonomie pour la vision. Et on va terminer ça cette année. C'est un montant encore de 250 000 pour terminer ce projet-là. Un autre projet que je voulais terminer avant de prendre ma retraite, c'était le fameux terrain de tennis qui est fini. Ça fait des années que je crie et je ne l'ai pas. Mais cette année, je ne l'ai. Ça fait qu'on va refaire le terrain de tennis complètement. Et plutôt qu'avoir quatre terrains, il va y avoir deux terrains de tennis. Et il va y avoir aussi un terrain multifonctionnel qu'on appelle pour les jeunes, pour du basketball, du volleyball, du deck hockey qu'ils vont avoir sur ce terrain-là. Et la chose qu'on a fait aussi, puis quand j'ai joué du tennis aussi, puis ce ne sont pas ceux-là qui ont déjà joué du tennis et qui sont déjà allés au terrain de tennis à Kénogamy, quand on allait jouer du tennis sur l'ordre du super, aller jusqu'au coucher du soleil, les gens qu'on jouait contre eux, là, en face de nous, il y avait toujours le soleil dans les yeux. Tout le temps, tout le temps. Ça fait que là, on a changé complètement l'angle du terrain. Les deux terrains, là, ça fait que les gens, on va avoir le soleil de côté, ça ne nuira pas. Puis, ce qu'il faut dire aussi, que tes montants d'argent, là, ça va être comme la commission scolaire qui va gérer ça aussi. Pourquoi? Parce que le fonds de terrain appartient à la commission scolaire de la Jonquière. Nos fonctionnaires les ont rencontrés, le moment d'entente est réglé. Ça fait que ça, ça va se réaliser cette année. Puis, pour ce que je vous ai parlé tout à l'heure, bien ça, je vais faire mes devoirs. Moi, je vais aller rencontrer mes gens pour les aviser de tous les travaux qu'on va faire puis les inconvénients. Parce que quand on fait des travaux comme ça, je ne sais pas si vous le savez, pour le citoyen ou les citoyennes, c'est tannant. Parce que ça dure deux mois, deux mois et demi. Ils sont connectés sur le lot temporaire, puis ils ne sont pas capables d'avoir accès à les entrées. Puis, il y a un sacrifice à faire, mais on lui explique tout ça. Puis, règle générale, là, à 90 %, les gens, ils sont bien d'accord. Ils disent, oui, M. Tremblay, c'est vrai que ça va être tannant, mais quand on va avoir fini, on va avoir aidé plein de problèmes qu'on avait dans nos maisons. Puis, ça va être bien correct. Ça fait que c'était peut-être mon intervention. Peut-être que j'étais non un petit peu, mais je tenais, je veux dire, à dire à la population ce qu'on va faire puis ce qu'on va donner comme information. Puis, encore une fois, merci aux fonctionnaires qui ont travaillé sur ce dossier-là. Merci. M. Tremblay, merci. Mme Gaudreau. Oui, M. le Président, je ferais du pouce que M. Tremblay disait, parce qu'il y a tellement raison. On était à l'Union des municipalités, quelques-uns, puis on a entendu des gens, des maires de villes qui étaient déçus d'avoir passé à côté de ce programme-là, qui s'appelle le FEPTEU. Alors, nous, c'est vrai qu'on était allumés, puis on était prêts. C'est pour ça qu'on en profite. Mais on en a entendu plusieurs qui étaient super dessus. Alors, moi, tu vois, j'en ai une bonne partie du réseau le plus vial sur la rue Saint-Bernard, Sainte-Catherine. C'est tous des gros projets aussi, moi, qui va se faire avec ce programme-là. Bien sûr, à la dernière réunion, j'ai donné aussi un ensemble des travaux que j'allais faire, mais je vais y aller en rafale. Bien sûr, la rue Perrier, je l'ai annoncé au complet, la rue près de McDonald's, l'école Sainte-Marie-Médiatrice. Sur Saint-Dos, j'en fais une bonne partie, à la hauteur du parc Saint-Laurent, en bas de la côte. Bien, ça, c'est une grosse... Je veux dire, j'en parle, parce que de ce temps-ci, on en parle beaucoup. Le chantier du parc Saint-Laurent est déjà débuté. C'est 1,6 million que l'on met dans le parc. Alors ça, j'en suis très fière. C'est déjà amorcé les travaux. Quand on parle de 1,6 million, c'est tout l'aménagement, parce qu'on a des jeux, on a des jeux d'eau. Bien sûr, on a un genre de trek fixe, ça, c'est tout à fait nouveau. C'est un genre de parcours d'entraînement, là, assez, quand même plus pour des professionnels, là. Et puis, mais quand même des exerciceurs pour tous les gens, finalement. Moi, le parc, là, je dirais qu'il va être, ça peut être un petit peu différent, mais intergénérationnel, parce qu'aussi, on sait qu'il va... Il y en a pour tous les âges, là, pour toute la famille. Puis avec le bâtiment qui est annoncé, Garderie, et puis la salle communautaire au deuxième projet qui est rattaché à la lancée, d'ailleurs, les deux bâtiments qui ont été construits, Coins-Saint-Dominique-Saint-Germain, qui a été inauguré il y a trois semaines. Alors, ça va bon train. Tout est bien démarré pour le parc Saint-Laurent. Puis moi, bien, je vais suivre avec l'asphalte, parce que je ne la faisais pas sur la Saint-Dô, parce que j'attendais que les servitudes soient posées, puis que le travail soit fait. J'en ai aussi sur la rue, sur le boulevard Harvey. C'était déjà de l'argent qu'il était... que j'avais dans le budget l'an passé, mais on n'a pas eu le temps de faire. Et puis, boulevard Saint-François, plein de choses. Puis moi, également, comme Mme Bovin disait tout à l'heure, je vais faire ma tournée de quartier le 17 mai, le matin, en avant-midi. Puis on fait une belle petite tournée. Puis souvent, c'est ça, moi-même, je rencontre les gens, puis je leur dis oui, oui. C'est sûr qu'il y a beaucoup de demandes. On ne peut pas toutes les faire, mais on essaie d'en faire le plus possible, puis d'aller dans les priorités. Alors, je pense que ça, ça va être apprécié. Peut-être juste pour inviter les gens le 27 mai. La plupart d'entre nous, on va remettre des arbres. On va être dans des points précis. Je pense que nous, on va être trois à la bibliothèque de Jonquière, avec M. Hudon, puis Jonathan à la bibliothèque de Jonquière. On vous invite, puis dès 9h, on a le grand bazar de vélos. On l'a eu l'année passée, ça avait été tout un succès. Alors, il y a des vélos qui sont là à vendre vraiment. C'est vraiment accessible à part ça. Puis on a une randonnée aussi en vélo. Puis en même temps, c'est plaisant parce que la maison de quartier, elle en profite pour faire aussi sa vente de garage. Finalement, tout le secteur, c'est plein de monde, puis c'est vraiment dynamique. Puis on vous invite, on va faire vraiment une belle journée. Le 27 mai, c'est un rendez-vous dès 9h, près de la bibliothèque de Jonquière. Alors, c'est tout pour moi, M. le Président. Mme Vaudreau, M. Hudon. Oui, M. le Président, merci. Disons, je n'ai pas fait encore le tour du quartier, moi non plus. Ça va venir le 18 mai. J'ai hâte. Il y a beaucoup de trous à reparer, beaucoup d'asphalte à ranger. Disons que dans mon quartier, j'ai eu une demande d'un citoyen de la rue des Bataillons. Au sujet du paquet industriel, il y a beaucoup de bruit. En tout cas, je l'ai rencontré cette semaine, puis je lui ai dit que j'allais regarder avec la directrice de l'arrondissement et qu'on allait regarder les travaux publics pour rémédier le problème qui draine ça fait des années. Depuis que j'ai été élu, ça fait trois ans qu'ils m'en parlent. En tout cas, j'ai réglé le problème d'eau, il y a ce problème-là réglé, il va se réglé aussi. En tout cas, avec le temps, ça vient qu'on se réglé dans les affaires. Deuxième affaire, j'ai été dans la rue de Belfort, et puis il y a eu des blocs qui se mettent dans le bout vers l'autoroute, et puis il y a comme un rond-point. Encore là, j'ai rencontré un citoyen qui avait un problème. Il y a un arbre qui a été brisé par la souffleuse cet hiver, puis il y a un problème de déneigement aussi. Du cas, là, je l'ai dit, il n'y a plus de neige, je ne peux pas avoir le problème. Ça fait que je trouve que l'an prochain, il va être là, on va recommencer. Si je suis élu en 2017, c'est sûr que je vais aller voir le monsieur durant l'hiver, voir comment c'est organisé. Après ça, je vais reprendre deux minutes pour sympathiser avec les gens qui sont dans le Deluge par-dessus la tête, en Outaouais, Rigo, la Shawinigan et puis la Gaspésie. C'est vraiment désolé de voir ça. En tout cas, ils disent que ça fait 25 ans qu'ils n'ont pas vu ça. En tout cas, c'est un coup d'eau qu'ils ont. C'est déplorable. Et puis, à ce soir, j'ai écouté aux nouvelles encore, un produit foresté résolu qui parlait de fermeture du moulin Kenogami et de Dolbeau. C'est des avertissements qu'on a. Là, le ministère, le ministre, le ministre député de Choutimi, il est libéré de ses fonctions à Ottawa pour venir rencontrer. Mais je vais dire, bien, il est minimum encore, comme j'ai écouté en soir. Puis c'est vraiment, vraiment épeurant, disons que pour eux autres, puis pour nous autres aussi, la population, on parle de deux moulins à papier. Pour ça, deux moulins, c'est réussi, en tout cas, ce que j'ai su à travers des branches. Sauf que, en tout cas, j'espère que ça va aller dans le bon sens. Mais il faut dire qu'on vit l'air, M. Trump. C'est tout, M. le Président. M. le Président, merci, M. Noël. Oui, M. le Président, je voudrais tout d'abord féliciter les marqués de Jonquière qui ont gagné les séries. Ils ont gagné la Coupe sous la direction de Richard Martel. Alors, je pense qu'ils ont eu une belle saison, puis il faut en être fiers. Ils portent le nom de Jonquière un peu partout au Québec. Ça a son pesant d'or. Aussi, parler de… Je ne répéterai pas ce que Réjean a dit concernant les victimes des inondations dans les différents secteurs de la Couronne-Nord, Mauricie, La Gouchette. J'étais là en fin de semaine dans la Couronne-Nord à l'île Perrault. Je suis allé aussi à l'île Bizarre. J'ai passé par Pierrefonds. C'était vraiment désolant de voir ça, là, toutes les maisons qui étaient dans le déluge, puis ça me rappelait un peu 1996 ici. Et je me rappelais aussi toute la solidarité qui avait eu lieu à travers le Québec pour que les gens avaient donné beaucoup à la Croix-Rouge, puis les victimes du déluge ici avaient bénéficié beaucoup de cette générosité-là. Alors, j'invite la population par le site Web de la Croix-Rouge. On peut donner. Puis le premier ministre, ce matin, disait que le gouvernement allait payer tous les frais administratifs. Donc, l'entièreté des dons vont être remis directement aux victimes des inondations qu'il y a un peu partout au Québec. Donc, j'encourage les gens, que ce soit 5 $, 10 $. Si vous allez sur le site Internet de la Croix-Rouge, puis vous pouvez faire des dons directement. C'est facile, puis ça va être très apprécié de la part de tous les gens qui sont victimes de ce déluge-là. Bien, merci. C'est tout pour moi ce soir. M. Noël, merci. M. Tremblay. Merci, M. le Président. En fait, j'en profite pour saluer M. Maltais, qui est dans la salle. Alors, je vais commencer par le secteur Saint-Raphaël. En fait, il va y avoir encore des améliorations au niveau de l'aménagement du sentier du Mont-Jacques, notamment la rue Carillon, qui va être asphaltée. On va en profiter pour officialiser une traverse entre la rue Laurenceau-Brisson puis le sentier qui est aménagé. Les 60 bénévoles et plus du quartier du Club optimiste de Jonquière vont se remettre à la tâche pour faire une corvée encore avec l'école primaire Très-Flé-Gautier. Tous les enfants vont se rendre là quand le dégel va être complété. Et on va faire une deuxième phase au niveau de la construction du sentier des Bertisses. Soyez assurés de ça. Deuxième chose, je remercie toute la fête de quartier qui a eu lieu avec la nouvelle garderie privée. C'était super le fun avec le groupe Saint-Raphaël. Je pense que c'était la première édition de plusieurs éditions à venir aussi. Pour terminer, Saint-Raphaël, je remercie tous les bénévoles, tous les gens qui se sont impliqués pour la phase 1 du parc, qui ont été consultés, qui ont donné leur avis, qui ont approuvé les plans. Donc, on va faire la phase 1. On a tous hâte, je pense que les enfants du secteur, les parents, ont tous hâte de voir cette première phase-là être faite. En ce qui concerne ma tournée, ce sera le 16 mai prochain, en avant-midi. Au niveau de la réfection des rues, il y en a plusieurs. Je suis assez content quand même au niveau du triennal. La rue du Vieux-Pont, une partie, la rue Leblanc, la rue Saint-Jean-Baptiste, le fameux tronçon entre boulevard Harvey et boulevard du Royaume ne sera pas fait au complet, mais du moins le virage qui est vraiment étroit devrait être refait au complet, celui-là. La rue de la Loire, ça c'est important aussi. Au niveau du rural Saint-Éloi, Saint-André, donc ça ne sera plus mon secteur après, au prochain mandat, si je reviens. Par contre, je trouvais ça important de continuer d'investir dans le milieu rural parce qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Concernant les parcs du côté Mousseau, il y a deux phases qui ont été fait. On fait la troisième phase et dernière cette année pour le parc Mousseau. Encore une fois, j'ai eu besoin d'aide de plusieurs citoyens du secteur qui m'ont donné leur idée, qui ont choisi les modules. Ça, c'est une belle collaboration que j'ai eue, donc j'espère que les gens vont pouvoir en profiter encore plus. On va ajouter un module 10-12 pour une clientèle qui était plus ou moins répandue dans le nouveau parc. Concernant la sécurité, on revient de l'UMQ avec plusieurs collègues de l'arrondissement et de la Grand-Ville. La tête pleine d'idées, il y avait des ateliers, mais il y avait aussi plusieurs kiosques où ils nous offraient des nouvelles idées peut-être au niveau de l'affichage, au niveau de l'affichage électronique de vitesse. Donc, il y a plusieurs choses qui sont à vérifier, voir si on ne pourrait pas améliorer le secteur. Un petit projet, donc je suis assez fier. En collaboration avec le club de photo JAK, on va avoir une exposition qui s'en vient sur la passerelle de la rivière au sable. Donc, une belle collaboration avec un organisme qui fait un excellent travail. Ça fait trois ans qu'on travaille le projet. Cet été, ce projet-là va voir le jour normalement vers la mi-août. J'invite la population à continuer d'être généreux avec le camp. Pour la deuxième année consécutive, je vais avoir le plaisir de faire l'ultra-marathon pour le camp. J'ai une petite fille dans ma classe qui a une tumeur au cerveau qui fait partie de ça. Toute notre école à Saint-Jean-Baptiste va faire un mini-ultra-marathon le 17 mai. On a participé à beaucoup de choses sportives, mais aussi pour sensibiliser les jeunes à la santé. Donc, parents et amis, vous êtes invités à l'école le 17, mais surtout aussi de continuer d'encourager cet organisme-là qui fait un super travail avec les enfants. Ensuite, pour terminer, je rappelle une note un petit peu plus, je ne dirais pas négative, mais quand même, je rappelle à la population, on a fait plusieurs interventions avec la sécurité publique. M. Karl pourra en témoigner par rapport à l'ancienne usine Cascade, Graphic Packaging, Bayshore. On sait qu'il est arrivé plusieurs choses. Ça reste un terrain privé, donc la sécurité publique va faire des tournées régulièrement, mais ça demeure leur responsabilité. Puis malheureusement, on a vu ce qui s'est passé, je dirais, dans les derniers six mois. Au-delà de l'aspect financier, des taxes que l'entreprise doit, il y a un côté qui est sécurité qui est encore plus important. Alors, on a vu des jeunes aller se promener en vélo. Donc, on rappelle à la population de ne pas aller sur le terrain. On sait que la piste cyclable est à proximité. Donc, demeurer sur la piste cyclable, c'est très important. Encore aujourd'hui, on a encore eu des événements qui sont arrivés là-bas. Donc, c'est un petit rappel. Je trouve ça important de le faire publiquement parce qu'on ne voudrait pas qu'il arrive d'autres événements, malheureux. Donc, c'est tout pour moi, M. le Président. Je suis travaillé. Merci. Mme Dufour. Oui, merci, M. le Président. Quelques points d'information très rapide. Juste pour rappeler aux parents de Chipsha que c'est cette semaine qu'ils peuvent inscrire leurs enfants à un camp de jour qui est maintenant à Chipsha. Donc, le retour des camps de jour en service de proximité, le partenaire majeur étant le patron et le centre multiservices. Donc, ils ont jusqu'à vendredi. Je pense que déjà les inscriptions vont bon train. Deuxième petite chose. J'ai attrapé la grippe pendant le godin. J'ai la voix. Deuxième chose, ma tournée des travaux est le 19 mai. Comme les trois dernières années, j'invite les citoyens qui ont des problématiques qui sont vraiment ciblés dans leur secteur à me rejoindre soit par Internet, par courriel, Facebook ou par téléphone pour m'assurer que je vais aller voir sur les lieux, qu'est-ce qui se passe et quelles solutions on est capables de rapporter. On est déjà entrés dans mes travaux de faire la réfection des bâtiments sur le terrain de 5 heures de Chipsha. Donc, en plein échéancier. Je pense que les jeunes vont être contents cette année-là de profiter de nouvelles infrastructures. Le 27 mai, on a aussi la journée de l'arme à Chipsha qui va se passer au centre multiservices. Et comme Mme Boivin, je viens de m'apercevoir, Mme Godin, qui a encore des lumières de Noël sur notre hôtel de ville. Donc, sinon, on va les garder pour le Noël des campeurs. Merci beaucoup, M. le Président. Merci, Mme Dufour. Moi, naturellement, Bernard a effleuré le sujet tantôt. Je voudrais féliciter aussi naturellement les marquis de Jonquière et toute l'organisation, Marc Boivin et M. Claveau, qui investissent beaucoup dans cette équipe-là depuis des années. Naturellement, nos joueurs locaux, on en a quatre. On a Jean-Simon Allard, on a Jean-Simon Allard, on a Jean-Michel Bolduc, Frédéric, pas Frédéric Guy, mais, du cas, Guy. C'est un joueur qui s'appelle, je ne sais pas son nom, Alexandre Guy. Et puis, on a aussi Louis Stremblay. Donc, c'est des gens qui demeurent maintenant dans la région. Très, très fier. J'étais là pour la Coupe samedi. J'ai dit, je vais monter, je vais faire un petit voyage. On va ramener la Coupe à Jonquière. Naturellement, alors, je suis à saluer mon confrère, président d'arrondissement de Chicoutimi et M. Jacques Fortin là-dessus. Donc, puisqu'on s'ostinait, je lui disais que la seule Coupe qui avait touché, c'était une Coupe de cheveux cette année. Ça fait que bien fier des marquis. Honnêtement, on est très très fier. C'est une belle organisation, beaucoup de monde. Les partisans sont des partisans en or pour eux. Donc, félicitations à toute l'équipe, surtout à Richard Martel, premier championnat de séries éliminatoires. Donc, la mauvaise étiquette qu'on lui collait souvent, mais est maintenant disparu. Donc, félicitations encore une fois. Une autre organisation qui est super, la semaine passée, l'organisation de Jonquière-Médic ont fait une campagne de financement. Puis, il y avait un barrage routier à plusieurs intersections. Puis, je parlais avec le président, M. Bernard, donc, qui était très 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 content des résultats. C'est pas loin de 125 000 $ qui ont été ramassés pour Jonquière-Médic. Puis ça, on le dit souvent pour nous, tous les élus de l'arrondissement Jonquière, Jonquière-Médic, il n'y a pas de politique à faire là-dedans. C'est un nom négociable pour nous autres. Ça doit demeurer. C'est un joyau pour l'arrondissement Jonquière. Puis, on est bien fiers d'être ça. Donc, les gens ont été généreux encore une fois. Bravo à tout le monde. Pour les travaux dans le district, dans mon district, mais pour l'arrondissement Jonquière aussi, c'est important. C'est des investissements importants qui vont être bientôt en marche. On a la bibliothèque municipale. On a vu, dans le secteur Arvida, ça monte très très rapidement. On est rendu à refaire la toiture. Donc, j'imagine que d'ici quelques semaines, l'enveloppe va être fermée de la bibliothèque. Donc, je pense que ça va donner un résultat qui va être très intéressant. Puis, un autre dossier aussi pour l'arrondissement Jonquière, qui était très important, c'est la maison Lechain. On sait qu'on a tous travaillé sur ce dossier-là. C'était très très important aussi. C'est une maison en soins palliatifs. Donc, j'ai parlé avec le président pas plus tard que la semaine dernière. Il devrait commencer les travaux sous peu dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, c'est un autre beau projet qui, d'où l'arrondissement Jonquière doit être très très fier. Comme disaient que tous les conseillers aussi, les conseillers vont faire leur tournée entre le 17 et le 25 novembre. Donc, s'il y a des gens… J'ai dit 9 avant. Ça, c'est après les élections. On ne sera peut-être pas là. Mais je m'excuse, c'est mai. Entre le 17 et le 24-25 mai. Donc, tous les élus vont faire leur tournée. Donc, si vous avez, les citoyens ont des problématiques à corriger, vous pouvez contacter chacun de vos conseillers. Ça va leur faire plaisir d'aller vous voir. Donc, je vais vous revenir avec ma liste des travaux pour 2017 à la prochaine séance municipale. Naturellement, tous les élus de Jonquière, on a une pensée très très importante pour les gens qui sont sinistrés à travers le Québec. Je pense qu'on a tous la même voix là-dessus. Merci beaucoup. Donc, on serait rendu au point 10. C'est la prochaine séance du conseil qui va avoir lieu ici même encore à la salle de délibération de la salle Pierre-Edge-Gaudreau, 4160 rue du Vieux-Pont-Jonquière. Elle sera le mardi 13 juin à 19h. Mardi 13 juin 2017 à 19h. Merci. Donc, on est rendu au point 11. Période de questions du public. Si les gens ont des interventions, vous pouvez venir au micro. Vous nommez, s'il vous plaît. Prénom et nom. Mon nom est Guy Vigneault. Justement, vous parliez d'un budget. J'espère qu'à la prochaine assemblée, vous allez avoir pour l'arrondissement, quel est le budget et dans chaque division, à quelle place qui va aller l'argent. Vous savez, au lac Onégami, on ne s'attend pas d'avoir des mirages, mais si on arrêtait une couple de cent mille pour faire nos travaux pour la rivière-aux-sorts, on serait content. On est rendu au mois de mai. Il ne faut pas attendre nos mois de juillet pour le faire. Sur un autre sujet, Mme Godin, j'aimerais savoir l'enseigne qu'ils sont supposés de faire pour le chemin lac Onégami, les trois chemins. Est-ce que ça avance? Je te jure avec Mme Godin, Mme Godin. Je sais qu'il y a de la misère à soire, mais il n'y avait pas d'affaire à se coucher les fesses à l'air. Si vous ne l'entendez pas. Je me suis rapprochée un peu. Est-ce que ça va? Oui, ça va bien. OK. J'ai parlé à M. Blanchette la semaine dernière à propos de ce que vous nous avez demandé. Il m'a dit qu'il attendait le dégel, mais on s'attend à ce qu'il nous organise ça dans les prochains fins. Ça va être prêt pour le touriste cet été? Oui, j'espère. Oui? D'accord. Mais je ne vous oublie pas, M. Vigneur. Bon, merci. Le chemin de l'arrière au sable, les travaux sont à la veille de commencer. Le fausset, on parle toujours. Maintenant, un autre sujet aussi, c'est les fameux poteaux, là. Il va falloir qu'ils les posent un jour. C'est les sept poteaux qui nous manquent, pour la konegamie. Vous me revenez avec ça là, là? Toujours. On va l'avoir tant ou aussi longtemps qu'ils n'ont pas posé mes poteaux qui étaient là avant. Je vous ai répondu, là. Alors, pour l'instant, l'arrondissement Jonquière, on a eu des interventions de la part d'Hydro Jonquière. Après ça, quel autre? Le ministère du Transport. Ils nous ont dit que ce n'était pas nécessaire. Maintenant, le conseil d'arrondissement présent, là, on a pris position. Je ne crois pas qu'on les installe lors de ce mandat-là. Donc, je vous demanderais de refaire un reformulé au prochain conseil d'arrondissement. Moi, je trouve que vous agissez en mauvaise foi parce que c'est une nécessité d'avoir ces poteaux-là. Ce n'est pas un luxe, là. C'est des places qu'on l'avait sur l'autre route, on l'avait, puis là, on les perd. Avec la nouvelle configuration, M. Vignon, on m'a dit que… C'est 40 000 $. Moi, 40 000 $, quand je vois ce soir vous donner 25 000 $ pour les associations, je vais en mettre une petite partie sur les poteaux. Mettez des poteaux de bois, si vous voulez. Ça ne nous arrange pas. Je ne lâcherai pas tous les assemblés. Non, non, je vous encourage à venir tout le temps. Non, on sait que vous allez rire de moi une secousse, mais ce n'est pas grave. M. Vignon, je ne rie pas de vous. On rie ensemble. Il y a une autre chose. Il y a deux arbres aussi que j'ai demandé l'an passé. Je me mette la pointe. Deux arbres qu'il faut qu'ils soient coupés. Ils ont coupé en haut des fils, mais ils n'ont pas coupé le bas. Je n'aimerais pas que ça tombe sur un enfant, parce que ça tombe en plein milieu du chemin. M. Vignon, là, ils ont fait une intervention déjà ou… M. Vignon, ils ont coupé en haut des fils intelligemment, mais ils n'ont pas coupé le bas. Il y a à peu près 15 pieds, puis ça peut tomber dans le chemin. S'il arrive sur un enfant, bien là, vous en êtes responsable de plusieurs millions. M. Vignon, c'est ça. Moi, on me demande, c'est-tu sur un terrain de la ville ou sur un terrain privé? M. Vignon, c'est-tu sur un terrain de la ville et d'Hydro en même temps? On ne sait jamais qui a raison, là. Mme Godin va refaire une vérification encore. Qui s'est coupée? La ville s'aînée a dit non, on ne coupe pas en bas des fils, nous autres. On avait fait une première démarche, mais si ça n'a pas l'air à être suffisant encore, Mme Godin va revérifier cette semaine-là. M. le Président, concernant la rivière au sable, il y a un budget qui va être alloué. Oui. Puis c'est un budget grande ville. Donc, il va y avoir des travaux. C'est parfait. C'est ça qu'on veut savoir. Combien de millions vous allez avoir cette année en distribution? Là, chaque conseiller, quand on a fait le triennal, on l'a fait pas mal tous ensemble. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les priorités qui étaient urgentes à l'arrondissement. Ça, tout le monde était d'accord là-dessus. Puis la balance du montant qui nous restait, on a essayé de mettre ce qui était le plus nécessaire dans nos districts. Puis je pense que ça a été divisé quand même équitablement. Puis tout le monde était satisfait du triennal. Donc, mais chacun a ses… Mme Godin, d'ailleurs, a fait un super travail là-dessus. Elle nous a sorti toutes les… Non, mais ce serait intéressant à une assemblée de dire, nous, pour Jonquière, Arvida, puis le lac Inogamy, on a 4 millions à dépenser, 5 millions. Tu sais, ça donnerait une idée quelle place de nous mettre l'argent. C'est pas parce qu'on veut savoir, mais on veut savoir quelle place qu'on ressort des travaux. À Jonquière, on avait un triennal de 4,1 millions. Donc, il y a 2,2 qu'il faut mettre sur nos… 2,3 qu'il faut mettre sur nos infrastructures de route. Oui, parce qu'on a besoin. C'est des projets particuliers. Mais on peut tous vous sortir ça. Ben oui. Ben, arrivez, puis dites-le en public. C'est plaisant. D'accord. Merci. Merci, M. Vigneault. Bonsoir, Évan Gignac. Je vous avais posé une question au dernier conseil d'arrondissement. Vous m'aviez dit que vous auriez un suivi. Est-ce que vous avez une réponse à la question que vous avez posée? Posez-moi votre question. J'ai des questions. J'en ai à tous les jours, M. Gignac. Je sais, mais c'est parce que vous m'avez dit que mon dernier conseil d'arrondissement… De cette fois-là, vous m'en aviez posé deux. En fait, ce que je vous avais demandé, est-ce que c'est possible que la Ville puisse demander à un conseiller de rembourser les frais d'avocat? Vous m'aviez dit que vous me donneriez un suivi. Mais en tout cas, là, je n'ai pas de réponse. Je pense qu'on vous avait tous donné la réponse. Vous n'avez pas de réponse. Vous m'avez dit que vous alliez me donner un suivi. Si vous m'aviez donné une réponse, je ne vous poserai pas la question. Il a eu la réponse, M. Gignac? Vous devriez avoir eu une réponse du contentieux, M. Gignac. Est-ce que ça se peut? Mme Chantal Franqueur? Chantal Franqueur. Oui, mais en fait, oui, peut-être que c'est ça que vous parlez. En tout cas, effectivement, j'ai reçu quelque chose de Mme Franqueur. Je pourrais peut-être vous lire. Je ne savais pas que… Parce que ça, la demande que vous nous aviez faite, on l'avait acheminée à Mme Franqueur. Mais des fois, c'est au service du contentieux peut-être de vous répondre. Mais j'ai reçu quelque chose de Mme Franqueur. C'est une question que j'avais posée le 15 décembre dernier. J'ai reçu la réponse la semaine… En fait, cette semaine. Et là, vous avez une autre question? La semaine passée. Non, bien, si vous permettez que je vous donne la réponse, ça va éclairer tout le monde. Non, vous avez votre réponse. C'est une question que vous avez posée pour vous. Oui. Donc, moi, je pense que ça suffit pour ça. Bon, puis une autre question que je vous avais déjà posée, c'est ce que ça avait coûté les frais d'avocat. Ça a coûté 86 034,63 $ pour les frais d'avocat. Puis, il faut que je veuille à faire une demande de révision à l'accès à l'information pour savoir si oui ou non la Ville va demander le remboursement. Mais quand on nous dit que les citoyens sont cyniques, quand ça prend six mois pour avoir une réponse, puis là, je ne sais pas combien de mois que ça va prendre encore pour avoir une réponse, pour essayer de savoir où vont nos taxes et nos impôts… Il y a beaucoup de demandes à l'accès à l'information aussi qui ne sont pas nécessaires, mais que ça embourbe le système. Non, mais je veux dire, j'ai une question, puis on ne fait pas la réponse. Il va falloir que j'aille en révision, puis ça va prendre encore des semaines, des mois. Pourtant, on devrait être capable de savoir qu'est-ce qu'on fait avec nos taxes. Merci. M. Gignac, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions du public? Non? Donc, on va fermer l'Assemblée. M. Jonathan Tremblay, appuyé de Mme Julie Dufour. Donc, merci tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada